Bonjour, Brigitte, Lily Potcolle. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter une création, je vais vous présenter comment je construis mes couvertures d'album. Et pour cette présentation, j'ai choisi une présentation relativement simple puisque nous aurons une couverture devant, une couverture derrière et une tranche. Ma tranche fait 6 cm par 19 cm et mes deux couvertures feront 14,5 cm par 19 cm. Cette couverture d'album sera habillée pour le dos avec le ski-vertex rose poudré, la toile TDM. Je mettrai sur la partie devant un papier et au milieu, pour la tranche, je vais utiliser le papier bois couleur forêt. Comme vous pouvez le voir, le papier bois est un peu blanchi. En fait, sur toutes les matières adhésives à papier, vous pouvez retravailler. Donc ici, j'ai pris un pinceau type pinceau éventail avec des poils assez durs et en fait, avec du gesso ou de l'acrylique blanc, vous pouvez en mettre un peu sur les pointes et venir blanchir. Je pense que cette technique fera un très bel effet sur le papier bois bleu marine et je réaliserai sûrement vers l'été un album sur le thème de la mer et j'utiliserai cette même technique pour blanchir un peu le papier bois. Je vais maintenant procéder au collage. Je vais donc habiller la première partie qui est pour moi le dos et je vais utiliser la matière adhésive Lili Potcolle. Pour cela, je vais retirer mon papier de protection. Les papiers de protection ont un côté mat et un côté brillant. Vous pouvez repositionner le papier côté brillant autant de fois que vous voulez. Cela vous permet de tenir votre papier, de le retirer. Vous pouvez repositionner et comme cela, la toile adhésive ne vous colle pas au doigt. J'ai dimensionné mon papier avec un centimètre et demi de plus sur trois côtés sachant qu'il y en a un qui est collé en lisière. Donc, me concernant, je positionne, je me mets en ras sur un côté et après j'enlève. Comme vous pouvez le voir, cela se colle très bien. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de manipulation et surtout, cela ne fait pas de bulle et c'est tout de suite collé. Vous allez après biseauter les angles. Donc, quand vous biseautez, vous laissez toujours l'épaisseur de votre carton dans les coins. Alors, il existe bien sûr tout un tas d'outils. Personnellement, je ne m'en sers pas. Voilà, je vais bien appuyer sur le coin, sur la tranche de mon carton. Donc, comme vous pouvez le voir, cela se fait assez facilement. Je colle d'abord le bas et le haut. J'applique bien pour ne pas créer de bulles, notamment sur la partie proche de la visière. Et pour les angles, je vais pincer le coin des deux côtés de façon à refermer et pouvoir avoir un angle qui soit parfait. Voilà, je n'ai pas de bec, c'est le plus important. Et pincer votre toile dans l'angle permet d'éviter les becs. Voilà, le premier est fait. Alors, mon conseil aussi, c'est que j'habille toujours entièrement la couverture. Je ne fais pas de délimitation en me disant, je mets ma toile jusque là pour économiser. Sachant que, déjà là, si je collais le travers, je ne serais pas embêtée puisque je suis sur toute la surface. Et puis, surtout, je vais éviter les marques de surépaisseur. C'est-à-dire que, si vous prenez une toile, que vous vous arrêtez à 5 cm et que vous en recollez une de 5,5 cm par-dessus, on verra la différence de niveau avec les parties qui se superposent. Donc, il vaut mieux toujours choisir de couvrir entièrement et de repositionner par-dessus. Je vais maintenant faire l'autre partie. Donc là, c'est un papier. Donc, moi, j'ai déjà mis de la colle double face sur mon papier mais je vais en mettre aussi sur ma cartonnette puisque là, ayant choisi un papier motif, celui-ci n'est pas collant. Donc, je vais utiliser du double face lilipeau de colle. Comme vous pouvez voir, il se pose facilement. Je n'ai pas besoin de ciseaux. Je pince avec mon ongle et je peux l'enlever facilement. Voilà, je vais mettre aussi une diagonale pour assurer le bon maintien. J'enlève maintenant ma protection du double face. Vous pouvez voir aussi que le papier de protection s'en va assez facilement. Il n'y a pas besoin de gratter pendant des heures pour pouvoir l'enlever. Je vais faire pareil sur le papier que j'ai déjà encollé. Donc là, moi, j'ai encollé les quatre côtés de ma cartonnette et les quatre côtés de mon papier. Alors, je vais faire attention de ne pas me tromper puisque j'ai choisi un papier où il y a un petit motif. Alors, je vais laisser volontairement le haut de la bande de façon à perdre le moins possible lorsque je vais positionner. Donc là, je vais être je vais être comme ça et je colle. Donc, j'ai bien habillé ma cartonnette. Même chose, je vais couper les angles et posséder, comme pour l'autre, au rabat. Donc là, c'est un peu plus résistant puisque je suis sur du papier et pas de la toile. Donc, ça épouse un peu moins bien le carton. Même chose, je vais pincer les angles. et rabattre. Voilà, il me reste quand même un petit peu de mon motif fleur. Voilà pour mes deux couvertures, le devant et le dos. C'est prêt. Je vais maintenant regarder pour coller ma tranche et le papier bois forêt. Mais avant, je vais vous présenter comment je peux utiliser les matières. Je vais prendre le massicot parce que je vais faire une bande déco que je vais venir coller sur ma couverture. Donc, ça me permet de vous montrer que les matières adhésives, donc là, j'ai repris ma toile, se découpent parfaitement dans les massicots. Donc, j'ai besoin, moi, d'une bande de 5 cm que je prends. Donc, vous voyez, aucun problème pour couper ma toile, ma colle et mon papier de protection. Et je veux faire une frise avec une bordure. Ici, j'ai choisi une petite bordure qui fait des petits effets nuages que je vais venir découper. Donc, je vais pouvoir vous montrer maintenant que les matières passent sans aucun souci avec les matrices de découpe. Vous pouvez aussi utiliser les matières dans les machines à découpe type Cricut, Scan & Cut. Voilà, il n'y a pas de souci. Toutes les découpes sont faisables. Donc, je positionne la daille. on va essayer de ne pas la faire pour trop bouger pour que ça reste droit. Je n'ai pas prévu mon scotch. Ça doit être à peu près bien. Et donc, je vais passer ma découpe. Et je vais ainsi récupérer bon, ça a un peu bougé. Donc, il va falloir que je jongle un peu. Donc là, je vais couper ce qui est en trop de chaque côté. Et puis, ça a un peu bougé. On va essayer de se coller droit même si ça a bougé. Alors, l'idée est de venir coller cette frise ici. Donc, moi, je vais essayer de me remettre à peu près droit parce que, voilà, ma matrice a bougé quand c'est passé dans la machine. Mais je vais essayer de rectifier mon alignement. Donc, j'enlève la protection et je vais venir coller ma petite bande. Donc, je vais partir sur la partie la plus large en haut qui était mon point de départ et je vais me mettre un petit peu en biais vu que c'est parti en biais. Donc, voilà. Donc, pas de souci. Vous voyez bien, les découpes se font sans problème. Donc, j'ai prévu aussi plus long pour rabattre en haut et en bas. et je vais maintenant positionner mon papier bois. Alors, j'ai prévu un certain nombre de décos. Je vais voir après si je les mets à cheval dessus ou pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore trop décidé. Donc, pour l'instant, je vais positionner ma bande de papier bois. Donc, je vais enlever mon papier de protection. Voilà. Donc, je ne vais pas tout retirer parce que je n'ai pas pris de mesure et je vais essayer de me coller droit ce qui n'est peut-être pas gagné. Alors, l'avantage quand on est... Alors, vous voyez, comme il y a une trace liée à la matrice de découpe, l'idée est de m'aligner pour cacher cette bordure. Donc, je vais me mettre ici. Je vais voir si je suis à peu près... Alors, l'avantage, là, c'est que comme je suis sur la toile, je peux recommencer. Je vais essayer de me mettre un peu plus droite. Donc là, c'était mon point de départ. Là, je pense que je suis droite. Donc, maintenant, je vais pouvoir retirer l'autre partie. Je mets toujours un espace de l'épaisseur de mon carton entre les différentes pièces que j'assemble. Et ici, je suis à peu près sur un 3 mm. Donc, voilà. Je vais laisser 3 mm entre les deux. Et puis, je vais pouvoir maintenant mettre ma dernière partie de couverture. Je peux rabattre la partie haute et la partie basse. Et voilà, ma couverture est montée. Bon, j'ai l'air peut-être quand même à peu près droite. Je vais faire la même chose maintenant pour habiller l'intérieur. Donc, j'ai préparé un autre papier de bois vert que j'ai aussi blanchi qui va venir habiller ma tranche pour la partie intérieure. Alors, dans mes fonctionnements, je monte toujours la partie tranche avant de faire les côtés. Donc, là, on se met à peu près au milieu mais, voilà, ce n'est pas l'essentiel dans la mesure où vous avez vous avez à voir des habillages sur les intérieurs de couverture. Voilà, comme vous pouvez voir, ça, il n'y a pas de souci, tout va bien. J'ai prévu un papier vert pour habiller cette partie-là. Donc, je vais encoller mon papier. Alors, lorsque je fais l'habillage intérieur, bon, ma couverture, elle fait 14,5. J'ai mis mon papier à 14 de façon à m'assurer de ne pas être sur le pli de l'intérieur de couverture lorsque j'aurai terminé l'habillage. Donc, là aussi, je vais mettre un petit peu en biais. J'enlève les protections. Et je vais venir coller. Alors, j'ai calculé pour être en lisière de la couverture. Alors, les lipos de colle, vous connaissez mes produits, quand c'est collé, c'est collé. Donc, on mise bien au début. Voilà. Et là, je ne suis pas dans mon pli. C'est très bien. Et je vais faire pareil. Alors, j'ai préparé un autre élément pour venir coller sur ma page d'eau de couverture. donc là, j'ai volontairement fait quelque chose qui va se déplier. J'ai réutilisé les papiers et de la déco que j'ai détouré. J'ai réutilisé une chute de la toile ici. Je vais donc coller ça sur la fin de l'intérieur de mon album. Donc là, j'avais déjà préparé la position de la colle. Et la même chose, je vais bien m'aligner sur mon côté en haut et en bas. J'ai vérifié que ça ne déborde pas. Parfait. Voilà. Comme ça, j'ai un élément qui va me permettre de faire un travail de photo sur cette partie-là. Alors, je voulais aussi vous montrer le press-lock. Donc là, nous avons la couverture qui est montée. Je vais réaliser après un peu de déco sur le devant et l'intérieur qui est allié. Donc, vous voyez, ça s'est fait facilement. Le papier un peu blanchi. Ma toile rose poudrée ici. Réutilisation d'une découpe de la toile sur le devant et remise du papier bois à l'intérieur. Les pastilles press-lock. Donc, ce sont des petits éléments en plastique relativement transparents. Donc, on en prend... Alors, ça marche par paire. Vous en prenez un premier que vous mettez pour fermer votre volet. donc, moi, je l'ai mis à peu près au milieu et le deuxième comme c'est dans l'indique press-lock donc, vous allez presser pour qu'il s'implique dans l'autre. Voilà. Une fois qu'il y est, vous enlevez la protection plastique, vous fermez et vous allez donc recoller de l'autre côté pour fermer votre volet. Donc, c'est relativement plat, c'est discret. Je vais faire attention pour la première ouverture. Vous voyez, ça s'ouvre facilement après et c'est relativement invisible plus que le velcro parce que c'est un plastique transparent. Je vous conseillerais simplement lorsque vous l'utilisez de le mettre comme moi j'ai fait. Vous voyez, je ferme avec en pressant et je rouvre en tirant. Donc, je vous conseillerais de le mettre comme moi je l'ai fait sur une fin d'album ou sur un début d'album parce qu'il faut presser. Donc, si vous êtes dans l'intérieur de votre album et que vous pressez et que vous avez prévu des pop-up ou des choses qui sont un peu volumineuses ou du relief, c'est embêtant parce que vous ne pouvez pas vraiment appuyer parce que presser, vous allez abîmer le contenu de votre album. Voilà pour ma construction. J'ai prévu des éléments de déco que j'ai préparés. Donc, je vais venir rajouter cette petite découpe que j'ai déjà détourée. Je vais utiliser deux étiquettes que je vais sûrement réduire parce qu'elles sont un peu grandes. Donc, je vais réduire l'étiquette et puis pour que ça soit plus joli, je vais aussi arrondir le coin de l'étiquette. Ce sera plus joli que coupée tout droit. Vous voyez ? Donc, je vais pouvoir en mettre une à cheval ici. Je vais faire pareil pour l'autre. Je vais la réduire un petit peu. Je vais faire pareil. Alors, évidemment, comme les étiquettes sont un peu petites, là, ce n'est pas toujours facile d'être bien dans l'angle mais ce n'est pas trop mal. je vais venir mettre ma deuxième étiquette par-dessus et dans la chute du papier bois vert que j'avais, j'ai donc fait une découpe d'un mot précieux moment que je vais revenir pour coller ici. Voilà, vous avez pu voir comment faire facilement une déco de couverture simplement avec les matières de lillipot de colle. Vous avez pu voir aussi l'utilisation de la Big Shot ou des matrices de découpe avec tout autre matériel. Je vais vous refaire une petite démo. Vous voyez, par exemple, je vais reprendre mon étiquette et je vais en faire une avec la chute de toile. vous voyez, ça se découpe très facilement. Je récupère mon étiquette qui est maintenant une étiquette en toile et je vais voir peut-être pour la coller à l'intérieur et l'utiliser. Voilà, c'était une démonstration lillipot de colle. J'ai aussi un petit papillon. Donc, vous voyez, une matrice assez fine. Je vais aussi, puisque là, la chute correspond assez bien, je vais aussi faire ce petit papillon, le passer dans la machine. Et maintenant, je vais pouvoir récupérer mon papillon pour le coller. Alors, je n'ai pas pris mon petit pic pour partir. Je vais me servir de mon petit ciseau. Voilà. Donc, je vais enlever les parties qui sont à retirer du papillon et je vais pouvoir maintenant avoir un papillon autocollant de la matière toile que j'ai utilisée sur ma couverture. Voilà, il y a plein, plein, plein de possibilités avec les matières, avec les chutes. Vous pouvez les retravailler, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi donc les ancrer, les mettre du pochoir, faire des découpes, passer de la peinture dessus. Vous pouvez aussi, à partir de la toile blanche, faire une colorisation avec des chutes d'alcool sur vos toiles. Voilà, il n'y a que, j'ai envie de dire, le ski-vertex qui, lui, est une matière à prendre plutôt brute mais qui est déjà une matière assez présentée avec des textures et des motifs de relief dessus. Je vais aussi vous montrer une réalisation faite avec un autre album. Voilà, donc là aussi, j'ai utilisé le papier bois blanc et comme vous pouvez voir, j'ai patouillé dessus. Donc, on peut travailler avec, comme de l'aquarelle, sur le papier et en bas, c'est un travail de pochoir. Tout ça, il fait avec des encres d'istresse. Le papier blanc, à l'origine, c'était comme ça et je l'ai travaillé pour qu'il soit plus élaboré. Voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec les produits Lillipot de colle. Donc, j'espère que cette petite démo soit vous aura fait redécouvrir des choses, soit les découvrir. Je vous dis à très bientôt et belle journée à toutes.